Enjeu de masse, bienvenue au club. Si. Ça te gonfle ou ça te plaît de faire de la promo ? Ça me gonfle un peu. Ça te gonfle un peu ? Ça te gonfle d'être là, quoi. Non, j'aime faire de la télé, mais c'est vrai qu'il y a tout un processus comme ça de la promo qui est un petit peu lassant. Tu as dit, ils vont être contents dans ta maison de liste, tu fais bien. Oui, oui. Ah mais ils sont contents de moi, de toute façon, tant que tu vends, ils sont contents. T'as vu cet article dans Rolling Stone, c'est épouvantable. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu ? Non. Parce que bon, le genre de journal à scandale ne m'intéresse pas. C'est pas vraiment un journal à scandale. Ah bon ? Non. Moi, je pense. Ils me disent que tu fais tout ce que tu peux pour faire rock'n'roll. T'as le sentiment d'être rock ou pas rock ? J'ai l'impression d'être moi-même, maintenant c'est aux autres de donner des étiquettes. Moi, j'en donne pas. Il y a un paradoxe chez toi, c'est comment tu peux transmettre un message humaniste avec un look un peu punkoït comme ça. Parce que les punks, ils étaient tout sauf humanistes. Pourquoi il y a un look pour dire certaines choses ? Non, mais en général, les gens qui disent des choses comme ça, ils ne se sont pas habillés comme ça. C'est tout. Et alors, Sting, il est baba ? Ouais. Ok. Néo baba. Tu vois, on peut être baba et punk et on peut tout dire. Alors, on va parler du rétablissement de la peine de mort. Tu as étonné tout le monde. C'est-à-dire que tu as écrit une lettre à Mitterrand après le meurtre de la petite Ludivine, qu'il était violé, poignardé dans une cave de HLM, enfin c'est assez sordide. Et tu as dit que toi, tu étais pour le rétablissement de la peine de mort. Tu as dit finalement, si l'horreur n'a pas de limite, pourquoi la justice en aurait une ? Tu as dit par exemple que les, enfin je ne sais pas, je l'ai lu, que les types, ils avaient des frigos et canal plus dans les prisons. C'est vrai ? Et que c'était scandaleux parce qu'en plus, c'est nous qui payons. Moi, je fais la justice, je continue à demander justice pour cette petite fille-là. J'ai toujours pas eu de réponse. Mais tu crois que la justice a besoin que toi, tu t'en occupe ? Tu crois que la justice ne suivra pas son cours normalement ? Moi, je pense que j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Maintenant, la justice n'a toujours rien fait. C'est tout ? Tu crois qu'ils ne cherchent pas l'assassin de la petite Ludivine, les flics ? Ah, ça, oui, qu'ils le cherchent, j'espère qu'ils le cherchent, et je pense qu'ils les cherchent. Mais attention, le problème est beaucoup plus grand, le problème est beaucoup plus profond. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend ? On attend de trouver ces mecs-là, de les mettre en prison pendant 10, 15 ans, et attendre qu'ils ressortent pour qu'ils recommencent, c'est ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu veux qu'on les tue ? Moi, je veux qu'on leur... ou alors qu'on leur donne une... A perpétuité. A perpétuité. Moi, je trouve que ce genre de crime mérite ce genre de peine. Tu dis les types, on leur donne un frigo et Canal+. Oui, je trouve ça dégueulasse. Donc, tu voudrais qu'ils mangent des choses avariées, puisqu'ils n'auraient pas de frigo, et qu'ils regardent le juste prix. Tu imagines la punition que c'est de regarder le juste prix ? Le juste prix, je... D'ailleurs, selon moi, ils ne devraient même pas voir de télé. Ils devraient être vraiment dans une prison à part, où il n'est absolument rien, parce que la douleur des parents aujourd'hui, je veux dire, n'a rien de comparable. La punition de ces mecs-là ne sera jamais suffisamment grande par rapport à la douleur qu'a subie la petite juste avant de crever, ou même, je veux dire, la façon dont elle est morte, et la douleur des parents, je suis désolée. On va leur enlever Canal+. Ben non, euh... Coupons-leur la queue. Ah, c'est Véronique Sanson. Bravo ! Tu sais ce qui s'est passé avec cette chanson. Ouais, ça aussi, tu veux que je donne mon commentaire ? Ouais, ouais. Ben je trouve ça complètement injuste. Quoi ? Ben ce que je trouve injuste, ça je vais... Tiens, tu peux baisser un peu, toi ? Ah, merci. Non, ce que je trouve injuste, c'est que... Bon, c'est d'abord qu'on attaque, qu'on attaque et qu'on foute en l'air en ce moment la carrière d'une artiste, et que M. Jacques Lang ne fasse rien en ce moment pour respecter notre droit d'expression et notre liberté d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et toi, si c'est arrivé, tu fais l'Olympia avec une chanson, il y a un mec qui décide qu'on n'a pas le droit de parler, je sais pas, moi, qu'on n'a pas le droit de dire un mot con, par exemple, et qui te menace de mort, et qui... Ah, mais la pauvre, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? C'est normal qu'elle ait retiré cette chanson. Ah, tu penses ? Mais bien sûr, c'est normal. Et c'est normal, tu trouves que les magasins comme Megastore ou les Galeries d'Ataï ? Non, ça, c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Mais moi, je pense que c'est normal qu'elle tienne à sa peau et à la peau de ses musiciens. Cela dit, ce que je trouve anormal, c'est que le ministre de la Culture ne fasse absolument rien. Et qu'il accepte. Heureusement que t'es là. Tu te rends compte, hein, parce que c'est vraiment... Mitterrand, Jacques Lang. Bon, on continue. Joli môme, t'es qu'un brin de soleil dans le chagrin... Alors là, là, tu vas me nuquer, parce que celle-là, c'est pas de façon de parler, parce que t'accroches. Ah bon, j'ai eu une chance. Pourquoi ? Moi, je sais pas. Tu fumes trop ? Ah, tu t'en sors bien. Tes petits seins, c'est du jour à la coque, à la môme, joli môme. Et lui ? Il n'y a pas le droit de fumer. Ça, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Georgette Lemaire ? Oh ! Bon, allez, on rue. Ah, il est bien. Tu vois pas ? Non, je vois pas. Julien Greco, ma biche. Ah, joli môme. Oh, c'est de faire des copains. Allez, on continue. Ah, c'est de compliquer. Enfin, c'est une vie de la vie, disons. Mais c'est pas Jenna Nanini, je t'avertis tout de suite. Ah bon, heureusement. Facile. Beh, attends. Je vois pas. Tu vois pas, non. Je vois pas, je vois pas. Pense à une grande cantatrice. Facile. Non, parce que je veux pas dire de conneries, parce que quand on dit des conneries là-dessus, on en dit des grosses. Alors, je préfère pas en dire, tu vois. Vas-y, qu'est-ce que c'est ? Ben oui, d'abord. C'est la calasse. Ouais, voilà, je voulais le dire, mais n'étant pas sûre. C'est la joconde par la calasse. C'est une des plus belles chansons qu'elle ait faite. Personne n'a connu. Ah bon ? Non. C'est bien ma veine, ça. C'est bien ma veine. Sauve-toi, bien sûr. Pourtant, la voix me dit quelque chose. Attends, le refrain, ça va. Mais c'est Sheila, ça ? Oh, bravo. Sheila, c'est la vérité qu'on lui montre. C'est bien. C'est très bien. Bravo. Sa sœur a eu un bébé. Pardon, un rêve, c'est la sœur de Lyon ? Ouais ! Quand on parle de bébé, ça marche, tu vois. Ça s'appelle comment ton bébé ? Ça ne te regarde toujours pas. Oh ! Ça ne te regarde toujours pas. Comment tu l'as appelée ? Ça ne te regarde pas. Sheila. En hommage à Sheila, non ? Ah, il est facile. Ouais ! Il est un peu facile, ce grand téléphone. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à reconnaître les chansons. Comme tu as dit qu'elle n'a fait qu'une bonne chanson. Là, ça fait au moins la troisième, là, non ? J'ai dit que c'était la chanson que je connaissais le plus. Je ne connais pas les autres. Bon anniversaire, c'est très, très bien. Oui. Elle ne te fait pas peur, Gachepati. D'enche bien. C'est vrai, d'enche bien. Je ne fais pas peur. Personne ne me fait peur. Je suis unique dans mon genre. Ouais. Bon, on continue. Bon, là, je vais t'avoir. Je suis content. Ouais. Enfin ! Si tu regardes les lunettes noires, tu as dû le voir, ça. On la passe sans arrêt. T'as, c'est un slow. Pourquoi tu ne fais pas des slow comme ça, des trucs ? Pour frotter dans les boîtes des nuits ? Je ne peux peut-être pas en faire. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Non, je n'arrête pas. Bon, on est venu, les enfants. Je les ai rarement vus huer comme ça. Ah ouais ? Ah ouais. Il m'adore. Ça doit être la 22e émission. C'est la première fois que je les vois huer comme ça. C'est Sam Brown, ça s'appelle Stop. Ah ouais, j'ai commencé à écouter son album. Je suis désolée, je me suis arrêtée à la 12e chanson. Ah ouais, c'est l'applaudit. J'en l'applaudis quand même. Alors, Renma, tu te dis quoi le matin quand tu te regardes devant la glace ? Bonjour, beauté. C'est quoi, à ton avis, ton truc le plus sexy ? Mes fesses. J'ai très jolies fesses. Tu changerais quoi en toi si tu avais une baguette magique ? Rien, je m'adore comme ça. Vraiment, je m'adore. Comme toutes les stars, tu es victime des rumeurs. Alors, c'est quoi cette histoire avec Johnny Hallyday ? J'ai pas eu de bol à cette période-là parce que Richard Gere n'était pas en France, tu vois. Parce que j'aurais quand même préféré Richard Gere. Et quand la presse disait que tu étais lesbienne ? Ah, on a dit ça ? Ah, je ne l'ai pas su parce que je crois que ça m'aurait énormément excitée, tu vois. Ma, qu'est-ce qui t'empêche d'épouser le père de ton enfant ? Il est déjà marié avec six enfants. T'en fais quoi tout au poignet ? Je le fous par la fenêtre parce que ça me gerbe. Alors, le premier single des Crises de l'âme s'intitule Il y a des bons, mais il y a des cons. Alors, c'est qui les bons ? Et c'est qui les cons ? Les bons, c'est moi, les cons, c'est tout le reste. Tu trouves ça bien, toi, que les chanteurs et les chanteuses prennent position sur tout ? T'as fait une chanson, là, sur J'accuse. Tout compte fait, heureusement qu'ils sont là, les chanteurs et les chanteuses, pour faire des concerts comme Amnistie Internationale et aider également et défendre les droits de l'homme. Parce que si on attend que les hommes politiques bougent leurs fesses, on peut toujours attendre. Ça te gêne pas de faire du Sardou 15 ans après ? Oui, mais 15 ans avant, Sardou avait énormément de succès, donc je me plains pas. Pourquoi avoir pris Manu Katché et tous les musiciens de Peter Gabriel pour faire ton album ? C'est pour faire rock'n'roll à tout prix ? Non, c'est parce que c'est les meilleurs et quand on s'entoure des meilleurs, on arrive à faire de bonnes choses et c'est ce que j'ai fait avec les Crises de l'âme. Alors, quand t'entendais Ouragan à la radio chanter par Stéphanie, ça te faisait quoi ? Bah les toilettes étaient toujours la première à droite, tu vois. J'y allais très souvent. Alors depuis que t'es partie, il y a de la concurrence, Gage Patti, Mylène Farmer, t'es pas jalouse ? Non mais par contre, j'ai fait rajouter des toilettes, tu vois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.